Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromaiétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi Gégé Lapino en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complet scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complet scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complet scolaire La Plume situé à Timvier dans la ville de Porte-Nouveau. Contacte 00229-61-16-96-69 ou encore 00229-99-15-40-30. Au complet scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Amis internautes de Guéry TV, mon lecteur de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien. En s'apparition de ce mardi 10 septembre 2024, DGI Guetta de 2019, silence inquiétant sur la disparition des 13 milliards. Connu pour être pour l'heure le scandale le plus nausiant bon sur la rupture ou encore sur le nouveau départ, le dossier Carlos Adonanu reste toujours sans aucune suite. Mais jusqu'à quand s'interroge mon confrère ? Avant une réponse à cette interrogation, initiative La Ceinture de la route de Wabco-Bénin, 12 étudiants béninois s'envolent pour la Chine, nous apprend le journal. Le nouveau tel hôtel de Cotonou a servi de cadre sur lundi 9 septembre 2024 à la cérémonie de départ d'une douzaine d'étudiants béninois pour la Chine. Ceci dans le cadre du programme de formation des talents dédiés de Wabco-Bénin de l'initiative La Ceinture de la route, occasion pour ses bénéficiaires à la veille de leur départ de recevoir les honneurs et conseils nécessaires pour les séjours en terre chinoise. Pendant ce temps, l'Union islamique du Bénin se retire du cadre de concertation des confessions religieuses, nous informe le quotidien Matin Libre. Les clarifications de l'UIB sont à lire à la page 9 de votre journal. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, kidnapping de Steve Amoussou à Lomé, mystère autour des deux autres présumés ravisseurs. Le dossier Steve Amoussou continue d'alimenter les débats et le procès ayant conduit à la condamnation de deux ravisseurs accusés d'avoir kidnappé le Béninois sur le territoire togolais, semblant loin de lever tous les doutes, des zones d'ombre persistent. Et avec la relance pure et simple du sieur Wani Lomé Dégan-Flagla, cité par la justice togolaise, une question préoccupe, qui donne deux autres présumés ravisseurs évoqués par la justice togolaise et par l'avocat de Steve Amoussou. L'avant-dernier titre à la Une de votre quotidien, Interpellation des travailleurs de 16 à Cotonou, Matin Libre, nous donne les clarifications de la police républicaine. Depuis quelques jours, il est fait mention dans l'opinion publique de l'arrestation de plusieurs dizaines de travailleuses de cesse à Cotonou. Dans un post sur sa page Facebook, la police républicaine estime que cette opération s'inscrit dans le cadre de la préservation des valeurs morales. La police entend donc intensifier la lutte contre le racolage à Cotonou. Dernier titre à la Une de votre quotidien, visite du PDG du groupe Aujoubillé au Bénin, Tony Elou Melou échange avec les jeunes entrepreneurs béninois. Le président du groupe Aujoubillé, Tony Elou Melou, a effectué ce lundi 9 septembre 2024 une visite de courtoisie au Bénin. Le philanthrope, dont la fondation éponyme, autonomise des milliers de jeunes Africains, a saisi l'occasion de sa visite pour échanger avec une centaine d'entrepreneurs béninois. Dans les locaux de l'agence Seme One, le promoteur de l'Afrique Capitalisme, a partagé avec les jeunes entrepreneurs des idées clés de réussite pour tout bon entrepreneur, avant d'aller encourager un des alumnis de son programme TEF qui a fait du chemin depuis l'accompagnement reçu en 2017 de la fondation Tony Elou Melou. Amis internautes de Guériti Vimon et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. A demain.